J'appelle sur scène le réalisateur Yacine Knia, l'acteur Soufiane Gherab, l'actrice Souhela Yacoub, l'acteur Thibaut Cafoudou, l'acteur Jamil McRaven et la co-scénariste Rosa Attab. Deux micros pour tous. Très bien, merci. Yacine Knia, c'est votre premier long-métrage, après Fait Croquet, F430 et un court-métrage co-réalisé avec trois autres réalisateurs qui s'appelait Molly. La particularité de tous vos films, c'est qu'ils sont tournés à Aubervilliers, une ville qui est donc dans la périphérie de Paris. Pourquoi cette ville ? Pourquoi tous vos films dans cette ville ? This is the first feature film, after a series of short films, which all have in common that they were all shot in Aubervilliers, in the Paris suburbs. So, why this choice ? Alors, c'est pour des questions pratiques, en fait. C'est comme j'habite là-bas. J'ai grandi là-bas. Alors, c'est pratique pour moi et j'ai toujours été accompagné par les gens de ma ville qui ont fait des ateliers de cinéma. Et puis moi, ça me plaisait bien de continuer à créer en bas de chez moi pour pouvoir raconter des histoires qui sont proches de mon milieu. Donc voilà, ça m'aide un peu, ça m'accompagne. C'est plus simple et tout. Mais c'est d'abord pour des questions pratiques. Et après, oui, il y a quelque chose que j'aime bien chez les gens qui habitent cette ville. Enfin, que j'aime bien. C'est un peu dur de dire ça parce que c'est leur nécessité qui m'émeut et qui fait qu'il se passe des choses. Mais bon, voilà, je me sens bien. Je m'y connais. Voilà. Alors, c'est un premier long-métrage, on peut dire brut, vraiment, qui traite les personnages à nu, sans musique, sans... Il n'y a pas de comédie, comme on peut rechercher parfois de la part d'un jeune réalisateur d'un premier long-métrage, etc. Qu'est-ce qui vous importez dans la représentation des personnages que vous avez décrits dans ce film? So this first film is very raw. The characters are to the bone. There's no music or humor. So what did you want to represent in your actors and in the characters? Alors, pour moi, ce que j'ai voulu, c'était important de rester avec mes émotions du moment. Parce qu'on parle beaucoup de comédie au bon lieu. Comme j'étais plus jeune, on est un peu 20 ans, on est un peu comme des lions, on rigole de tout et tout. Et donc, je comprends que ça soit beaucoup mis à l'image par certains réalisateurs qui viennent et qui disent, « Ah, c'est ça qui nous a frappés, c'est le fait que tout le monde soit joyeux, qu'on arrive à faire des blagues de tout. » C'est très bien. Mais quand j'avance dans l'âge, et bien, voilà, c'est les choses... On est de moins en moins entouré, on n'est plus seul. Les choses marchent un peu moins bien. Et voilà, je voulais en faire état dans le film, être fidèle à ce que je ressentais avec mon âge aussi. Parce que mine de rien, j'ai 33 ans. Donc voilà, je vois des choses, et pour moi, c'était bien de continuer à rester fidèle à ce que je vivais au fur et à mesure. C'était bien pour moi. Donc c'est pour ça. Et après, pour la musique, je répondrai après. Parce que... I wanted to stay close to my emotions of the moment that I live in. I know a lot of filmmakers portray some people who are funny and who can be cheerful despite all circumstances, laugh about everything. But the older I get, you know, events change, things around you change. You get sometimes lonelier, some things that used to work, work a little less for you. Now I'm 33 years old, and I see things, and I wanted to portray them being faithful to what I live myself. Et pour la musique, le côté un peu brut. Alors ça, c'est pas des fois voulu, c'est juste que des fois c'est un peu brut parce que forcément j'apprends, il y a des choses, c'est pas tout à fait rond parce que la musique aussi n'est pas là pour arrondir les choses. Mais moi j'en veux pas parce que je sais pas très bien l'utiliser et j'en ai beaucoup peur parce qu'à chaque fois que je vois un certain film, c'est compliqué, je trouve qu'elle prend un peu trop d'espace. Il y a des réalisateurs qui savent très bien l'utiliser, mais moi j'y arrive pas, je l'ai jamais fait. Et puis quand je rencontrais des fois des compositeurs, ils disent que c'est là pour accompagner le comédien. Et moi ça me faisait fuir parce que je me disais, mais s'il dit ça c'est parce que j'ai mal les comédiens ou quelque chose comme ça. Donc il y avait quelque chose, un souci d'honnêteté aussi, de me dire bon c'est dur, j'apprends comme ça et le jour où je serai prêt à utiliser la musique, je le ferai. Mais c'est assez difficile, j'ai pas envie de forcer les émotions. C'est pour ça aussi qu'on n'est pas très proche aussi de mes comédiens, à chaque fois j'essaie d'être éloigné, pour un leur laisser la place à eux de s'exprimer, de pouvoir en porter, alors si mon écriture le permet, aussi le jeu, le public, et aussi pour laisser la place aux spectateurs de se dire bon j'ai une place, je regarde, je peux me faire un avis, aimer ou pas aimer, et pas le forcer quoi, pas le prendre. Pour moi c'est important, c'est pas que c'est mauvais la musique, mais quand on sait pas l'utiliser, on peut faire des dégâts. Et moi je sais pas encore, donc un jour ça viendra j'espère, mais voilà, c'est pour ça. Et ça donne un côté un peu brut, un côté un peu, forcément le film n'est pas tout à fait rond, parce que voilà, c'est un peu des à-coups, on comprend pas, y'a pas un thème. Donc c'est, voilà, c'est comme si je partais avec des poids en plus, mais bon c'est comme ça. Désolé, c'est un peu long, mais... Elle prend des notes. Et pour l'absence de musique dans le film, musique, c'est souvent, oui, ça tende à round things up dans le film, mais pour moi, making films est un cours de l'économie, et je suis toujours un peu scared de l'utilisation de musique, parce que quand il y a une musique dans le film, c'est souvent qu'il y a beaucoup de temps, c'est pas trop de space. Et je n'ai jamais travaillé avec musique avant, et j'ai peur de utiliser ça en la même manière, et de stresser trop les émotions. Je veux être honnête dans le film, et d'être honnête au fait que c'est une courbe de cours, et je ne veux pas forcer les émotions sur le spectateur. Aussi, je ne fais pas de close-up pour les mêmes raisons, parce que je veux les laisser à l'acteur, et à l'écrivain, pour qu'il y ait un peu de pensée sur les personnages. Et j'ai peur que si j'ai utilisé la musique malheureusement, j'allais faire dommage à le film. Question à Rosa à table, quoi scénariste? A question pour le co-writer. Comment s'est passée la rencontre avec Yacine, et l'écriture de ce film? Parce que, comme on dit, c'est aussi un premier long-métrage atypique. On sait que souvent, pour produire un premier long-métrage, en tout cas en France, on veut les gros budgets, les gros noms, et peut-être justement aller vers la comédie, etc. Là, comment vous avez accompagné ce projet qui est plus dans la pudeur et dans la justesse autour de ces personnages? So how did you meet and write together, and go beyond the temptation of comedy, maybe, and go towards the understatement a little more? On s'est rencontrés un peu d'une drôle de manière, parce que j'ai lu une première version du scénario de Yacine, et c'était beaucoup plus grandiose, beaucoup plus énorme, beaucoup plus gangster, et j'étais étonnée de lire ça, parce que j'avais l'impression qu'il avait envie d'avoir plus d'intimité, et je lui ai posé la question, est-ce que c'est le film que tu veux faire? Il m'a dit non, je ne crois pas. Et ensuite, on s'est retrouvés là-dessus, sur une recherche d'intimité, et voilà, moi je voyais Yacine, je l'admirais, c'était le Robert Bresson arabe, et je trouvais qu'il fallait qu'on se jette dedans. Et il y a une scène qui nous a réunis, un jour il me raconte cette scène de ce mec qui a tendance à être dans la voiture, et qui attend comme ça tout le temps sa nana devant l'endroit dans lequel elle travaille. Et je lui ai dit, c'est un peu le cœur du film, cette histoire. Et c'est là qu'on a travaillé pas mal sur cette intimité. Et le fait de réduire, en même temps de grandir la chose, et d'offrir à des personnages à Aubervilliers, majoritairement arabe, beaucoup plus d'intimité, et pas être écrasé sous des histoires préexistantes, comme c'est très souvent le cas. Et puis après, du coup, il y a eu eux. Il y a eu une plus grande histoire d'amour, et il y a eu Sohela. Donc, j'ai actually read the first draft, before I came into the project, et c'était plus comme un gangster film. Et je suis très surprisée, et je pensais, parce que je pensais qu'il voulait dire le story avec plus de l'intimité, et je me suis demandé si il voulait faire ce film, et il me dit, c'est qu'il ne. Et pour moi, c'est l'arabac Robert Bresson, so we wanted to work more on that. And one day, he told me this story about a guy who is in a car a lot of the time, waiting outside his girlfriend's workplace. And so I thought this was a good starting point, so we worked on this, on more intimacy, and not have the characters be crashed on pre-existing clichés. Question aux acteurs, forcément. Alors, on a un mélange dans ce casting, entre Thibaut, Jamil, plutôt Nouveau Visage, Soufiane Gareb, que vous avez peut-être vu dans la série Lupin récemment, ou Souhela Yacoub, qui était hier dans Entre les Vagues, de Anaïs Volpé, également sélectionnée à la quinzaine des réalisateurs. Qu'est-ce qui vous a motivé à participer à ce film, et qu'est-ce que Yacine, en tant que cinéaste, vous a apporté ? So, question for the actors. What did Yacine bring to you in the project ? Répond qui veut. Non, moi, ce qui m'a motivé dans ce projet, tout d'abord, c'est Yacine. Voilà, c'est les mots qu'il a utilisés pour me parler de ce qu'il avait envie de faire dans ce film. Voilà, il a eu les mots justes, il m'avait cerné, je pense. Il m'avait cerné, il a cerné pas mal de choses chez moi. Donc, il a eu les mots justes. Moi, qui fais un peu, très attention aussi, enfin, je prends beaucoup d'importance aux personnes qui sont en face de moi quand on parle de cinéma et de projet. Donc, Yacine, que je trouve vrai, pur, sincère, brut, à l'image de son film, voilà, il m'a convaincu, et il m'a fait aller là où d'autres n'avaient peut-être pas osé, ou se disaient non. Yacine, il m'a dit dès le départ, tu as l'habitude d'être une petite balle rebondissante dans les films dans lesquels j'ai vu. Moi, je veux que tu sois une boule de pétanque. Donc, un truc un peu plus lourd, un peu plus brut, plus dur. Et moi, j'espère que ça a marché. J'espère que ça vous a plu. Et moi, j'espère que Jacine, qui m'a fait pour moi la motivation pour faire ce film. Il a eu les mots pour convaincre. Je pense qu'il m'a dit, vraiment. Il a eu cette fresh, pure, sincère, et raw qualité, juste comme le film. Et donc, il m'a fait que j'ai fait où il m'a fait que d'autres ne m'a pas d'aider pour m'aider. Il m'a dit qu'il m'a pas d'aider pour m'aider. un très bonciste actor, comme un bonciste. Et donc, il m'a dit qu'il m'a dit qu'il m'a dit qu'il m'a dit qu'il m'a dit. Et donc, j'espère que j'ai réussi et que j'ai travaillé dans le film. Quelqu'un d'autre ? Pour ma part, j'ai rencontré Jacine une fois dans un café et il me disait qu'il n'avait jamais travaillé avec des comédiens avant et que là, justement, pour son long-métrage, il aimerait tenter l'expérience de travailler avec des acteurs. Je me dis, oh, qui est cette personne ? Il dit ça, j'ai dit, ok. Il m'a donné le scénario et j'ai lu et j'ai été bouche bée par la sincérité. Je me suis dit, wow, j'ai jamais lu un truc aussi cru et ça m'a un peu impressionné. Et ensuite, j'ai regardé du coup ces courts-métrages et là, je me suis dit, bon, bah, c'est parti. Ce mec a trop de talent. Il faut y aller, quoi. Voilà. So, we met in a café and he told me straight away that he had never worked with professional actors before. I read the script and I was immediately blown away by its sincerity and its raw quality. And then I watched his short films and I thought, this guy has too much talent, so I have to work with him. Bon, je pense que Swela et Soufiane ont dit le principal. Autant les mots trouvés par Yassine que le scénario et ses anciens courts-métrages, ça donne forcément envie de travailler avec lui. Ayant habité aussi à Aubervilliers, j'étais obligé de participer au projet. Ça m'a fait vraiment très plaisir, j'espère qu'à vous aussi. Je vais laisser parler de Jamil, il a plein de choses à dire. Yassine's words and the script and his previous shorts were enough for us to be convinced to be in the film and since I live in Aubervilliers, I had to be in this film. Jamil? Bonsoir, je ne sais pas trop quoi dire. Just remercie Yassine et remercie tout le monde et toute l'équipe, tout ça, et voilà. I just want to thank Yassine and the whole cast and crew for everything. Y'a-t-il des questions ou des réactions dans la salle? Vous savez que c'est un grand stress pour un réalisateur de présenter son film et en plus son premier film devant un public. Avez-vous des réactions? Any questions or reactions in the audience? Oui. Alors un micro arrive vers vous. Ça marche? Oui. Merci. Ben Younes, je suis directeur du festival de cinéma Sans Frontières au Maroc. J'ai deux questions. Tout d'abord, je voudrais bien vous féliciter pour la direction des acteurs. Ça se voit dans le film étant donné que c'est le premier long-métrage. j'ai été impressionné par le jeu d'abord de tout le monde mais l'actrice d'abord il a eu une bonne expérience avec les autres et l'acteur principal. C'était bien. à mon avis, bien sûr. Merci. d'abord, j'aimerais vous féliciter sur la façon que vous avez dirigé vos acteurs, surtout pour un film d'un premier film. Je suis très impressionné par tout le monde dans le cadre, mais surtout vos deux acteurs principaux. Les deux questions, s'il vous plaît. While making this film, did you have in mind the general audience or the French audience? La deuxième. étant donné que aussi ton premier long-métrage, est-ce que vous ne pensez pas faire un film, par exemple, un film d'auteur là où il y a ton enfance à Aubervilliers comme ils ont commencé les autres que vous connaissez, bien sûr? Je ne connais pas forcément les autres. Vous allez les connaître, ils sont là ici aussi. À Aubervilliers? Aubervilliers. D'accord. Et si c'est votre première feature, vous voulez faire un autre film d'auteur ? Déjà, est-ce que c'est un truc que j'aimerais bien voir ou essayer? Donc ça, c'est un peu la première question qui se pose à moi. Est-ce que ce film pourrait me plaire à certains moments? Après, forcément, quand on le fait, il y a forcément des choses qu'on aime un peu moins que d'autres, d'autres qu'on dit ça. Mais c'est surtout pour moi. Et je pars du principe que j'étais un garçon un peu populaire. voilà, je n'ai pas grandi dans tout ça, dans la culture. On va dire, il n'y avait pas de livres forcément chez moi, des choses comme ça. Donc, il faut que ça reste plutôt proche de quelqu'un qui est plutôt sensible et qui a envie d'être curieux. Voilà, il faut que ça reste plutôt proche de ça pour essayer de l'amener vers quelque chose de plus... Voilà. Et ça, j'imagine que ça existe dans tous les pays, de ces profils comme ça, comme j'étais. Donc, voilà, je ne regarde pas trop l'international. Enfin, ce n'est pas que ça ne m'intéresse pas. Mais je ne me dis pas que je crée un film pour l'international. Toujours, quand je crée un film, je le crée pour... Comment il aurait vu le Yacine de 15 ans qui ne connaît pas forcément le cinéma ou l'esthétique du cinéma ou c'est-à-dire les silences, les temps plein. Mais ce que ce garçon-là, il peut être touché. Voilà. Quand je commence à écrire, je pense comme ça. Parce qu'effectivement, moi, c'est des films qui m'ont un peu ouvert, qui m'ont appris à grandir, qui m'ont un peu appris la vie. Et donc, voilà, je pense à ça. Donc, ça ne se pose pas en public national ou international. Et puis, pour la deuxième question... Traduction. Well, I never asked myself while making this film about an international audience or an audience in general. I just want to make the film understandable, relatable. I want to make sure that it resembles me and that it's something that I would like to see myself. I didn't really grow up in a cultural environment. So, I wanted the film to be close to someone who'd be sensitive and curious like me. And I think this profile exists in many, many countries. And so, I don't really create for international or other audiences. I just create for a 15-year-old me and would he have been touched by this film. Because I grew up with film and I learned a lot about life through film. Et pour la deuxième question, j'ai pas tout très bien compris, mais je reste à votre disposition après pour en discuter. And about your second question. Mais je suis là, après on peut en discuter avec plaisir. We can talk about it together. I want to make sure I understood your question fully. Une dernière question ou réaction, parce qu'après, malheureusement, nous devrons quitter cette salle. Oui. En haut. Voilà, au milieu. Allez-y. Est-ce que vous allez faire un deuxième film ? Are you going to make a second feature film ? Merci beaucoup pour cette question. Alors, j'aimerais beaucoup. Maintenant, il faut que je voie le sujet. Alors là, je veux rentrer dans... Déjà, il faut que je sorte celui-là. C'est compliqué. Il faut que j'accompagne le film. Alors, le film, il sort le 4 août au cinéma, qui sera distribué par le Pacte, qui est ici prison, et donc, que je remercie. Donc, si jamais ça vous a plu, déjà, en parlez à vos camarades, peut-être. Et après, on verra. Je sais que j'écris des choses, mais, voilà, en vrai de vrai, j'aimerais m'orienter vers un sens. Par exemple, là, je pars un peu du film, ça commence un peu comme un film de gangster, et tout. Et après, ça s'aplatisse, et on va un peu vers quelque chose, une chronique un peu amoureuse, un peu intime, comme ça, ça part. Bon, là, l'idée, ça serait peut-être de faire un peu le contraire, et pour gagner en tension, c'est-à-dire partir de quelque chose qui nous paraît peut-être banal, et après, ramener le récit vers quelque chose de plus de tension, plus noir, voilà, essayer. Bon, j'aimerais bien rentrer dans ce truc-là. Voilà, quand j'étais jeune, j'aimais beaucoup, beaucoup, moi, les films de gangster, ça m'intéressait beaucoup. D'ailleurs, même quand j'ai commencé à lire, la première chose qu'on m'a mis dans les mains, je ne lisais absolument pas, j'ai lu très tardivement, mais la première chose que le bibliothèque a fait, c'est de me demander qu'est-ce que j'aimais, et après, je lui ai dit j'aimais ça, il m'a dit, bon, forcément, si tu vas lire autre chose, tu ne vas pas vouloir lire. Donc, on m'a mis des livres de gangster, on m'avait mis la Yiddish Connection, à l'époque, donc voilà, j'aime bien cet univers, c'est aussi un univers que j'ai côtoyé un peu de loin, voilà, donc c'est des choses qui m'intéressent, et voilà, j'aimerais bien continuer, on verra, je ne sais pas quand, voilà, peut-être que ça ne viendra pas, et ce n'est pas très grave, et peut-être que ça viendra, et ce sera super. Traduction. Well, I would love to make a second feature, of course, I need to find the subject matter for it yet, and first, I have to release this film, which will be out in cinemas in France on the 4th of August, distributed by Le Pacte, whom I thank, and, you know, if you like the film, talk to your friends about it, and then for the rest, we'll see. I'm writing a few things, this film is about, it starts out with a gangster vibe to it, and then it flattens out into an intimate chronicle, maybe next time I want to do the opposite, have a build-up from a more banal situation to more and more tension, because I love gangster films, and I also loved gangster books when I started reading as a teenager, and so I don't know when I will make one, maybe I will, maybe I won't, but I hope so. Thibaut, Soufiane, Jamil, Souhaïla, Rosa, merci. C'était Deux bas étages de Yacine Knia. Bravo ! 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 Et rendez-vous à 20h30 pour le film de clôture de cette 53ème édition Mon Légionnaire de Rachel Lang. Merci.